Musique On a commencé à faire de la pisciculture en 1983, au niveau scolaire, où j'étais en lycée agricole. Je suis venu ici comme sagiaire, puis comme salarié, et on a repris l'exploitation à deux avec mon associé en 1989. Donc ça fait presque 30 ans, bientôt 30 ans, qu'on est présents sur le site. De tout petit, j'étais captivé par tout ce qui était en rapport avec l'eau, la nature. Alors ici, on a la chance d'avoir un site assez grand, avec plein d'activités différentes, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais en fait, que j'ai vraiment opté pour quelque chose qui m'apparaissait important à mes yeux. Musique On a trois espèces de truites ici, qui se présentent sur le site. On a la truite fario, qui est la véritable truite de rivière européenne, donc un peu jaune avec des points rouges, qui a toujours existé dans toutes les rivières de qualité au niveau européen. On a la truite arc-en-ciel, qui a été importée des Etats-Unis il y a un peu plus d'une centaine d'années, pour l'élevage, parce qu'elle grossissait plus vite, elle stressait moins, et puis elle était moins sujette aux maladies. Et puis on a le saumon de fontaine, ou amble fontaine, qui est un cousin très proche des deux autres espèces, qui sont des poissons qui sont d'eau douce, d'eau froide, très froide, et surtout avec beaucoup d'oxygène. Musique On a une partie sur la reproduction, qui est la période cruciale, entre la reproduction et l'éclosion et la prise de nourriture. C'est là où les alevins sont le plus sensibles, donc là c'est peu de manipulation et beaucoup d'observation, pour éviter que le poisson soit bien, qu'il ait bien les bonnes quantités de nourriture, et qu'il se développe de façon harmonieuse. Après on a une partie moins sensible, qui est la partie alevins à truitel, où ça va assez vite, et puis après pour les grosses truites, pareil, on rentre dans un cycle où les poissons, c'est des poissons qui ont 3-4 ans, donc il faut faire attention aux manipulations, puisqu'ils sont gros, on pourrait les blesser ou autre, donc là il faut prendre vraiment beaucoup de précaution. Mais sinon, vraiment le point le plus important pour nous, c'est le point au niveau de l'albinat. Une grosse partie part à la pêche de loisirs, aussi bien en repeuplement en rivière qu'en sablière, une autre partie va partir à la pêche ici ou sur le site, où on accueille pratiquement 7000 visiteurs par an, et puis une partie par la transformation, qu'on a développée depuis pratiquement 10 ans, notamment en rillettes, en mousse, en truit de fumée, et tout ce qui est dérivé. Et puis depuis 2 ans, nous avons notre propre atelier d'abattage, et nous travaillons toujours avec un spécialiste dans Lyon pour tout ce qui est transformation et cuisson. On est ouvert du printemps à l'automne, on accueille surtout les familles avec les enfants, puisqu'ils peuvent pêcher leur repas, c'est un loisir qui ne leur revient pas très cher. Nous on a du matériel de base, des cannes à pêche, ils ont fourni de l'appât, qui est à base d'aliments pour truites, et sinon les gens peuvent venir avec leur propre matériel. Donc ils peuvent pêcher principalement de la truite arc-en-ciel, en portions, environ en 300-400 grammes, et puis des grosses truites de 1,5 kg et plus, quand ils veulent faire des repas en famille, c'est plus joli en présentation. En été, bien sûr, en ce moment, on a les barbecues, on va faire une truite à papillotes, tout simplement. Donc c'est facile, c'est 2-3 rondelles de tomates à l'intérieur, du sel, du poivre, un petit peu de citron, des shallotes, et puis on ferme à peine la papillote pour surveiller la cuisson, et en 5-6 minutes, c'est quasiment cuit, et puis là, c'est vraiment de saison. Sous-titrage MFP.